Salut tout le monde ! Alors cette vidéo, je n'étais pas prêt. En fait, Clem et Marie nous ont emmené dans la région assez récemment et comme ils sont de très forts grimpeurs et qui sont très sympas, c'est pour moi une superbe occasion de faire des vidéos. Je voulais notamment les filmer sur un gros projet, sur un projet de bloc dur de A à Z, c'est-à-dire de la découverte jusqu'à l'enchaînement, plusieurs jours, semaines, mois après. Donc, quand ils m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils seraient sur un site dans 30 minutes, pas très loin de chez moi, pour essayer des projets, je me suis dit cool, on va commencer à filmer ça, les premiers essais, etc. C'était pas le cas, ils avaient déjà bossé ces blocs, mais je pensais quand même pas qu'ils allaient les enchaîner ce jour-là. Du coup, je filmais sans pression, voilà, je faisais des gros plans, je cherchais des angles, bref, tout ce qu'il faut pas faire quand on filme un enchaînement. Tout ça pour vous dire que c'est une vidéo un peu bizarre dans laquelle je me fais surprendre en permanent, je passe mon temps à m'adapter, mais qui du coup, je trouvais assez naturel. Simplement, voilà, des blocs durs avec leurs commentaires et des images de Clément Lechaptois qui dépannent bien. J'espère que ça vous plaira. L'objectif du jour, c'est d'essayer ce projet. Je sais pas vraiment si c'est un projet, faut que je me renseigne un peu plus, mais en fait, ce bloc en départ debout, c'est un 7C qui démarre ici sur ces deux prises et que j'ai déjà fait plusieurs fois et j'ai déjà essayé quelques journées avant le départ assis de ce bloc qui, en fait, démarrait plutôt à ce niveau-là, les fesses par terre, quoi, en gros. Et l'idée, j'ai déjà déchiffré un peu les séquences, les mouvements, les dernières séances, ça fait plusieurs fois que j'essaye. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer d'enchaîner. C'est la fin de chauffe. Faut faire le 7C, départ debout. Essayer de pas se brouter les doigts. J'essaye de refaire un peu les séquences qui me posaient souci la dernière fois. Il y a rien de très traumatisant. Du coup, on peut presque s'échauffer directement en grimpant dans le bloc parce qu'en fait, les prises sont relativement grosses. Il y a rien de traumatisant. On risque pas de se péter les doigts ou quoi que ce soit. Elles sont toutes orientées dans le même sens et les pieds sont vraiment pourris. Et du coup, l'idée, c'est de se réhabituer à utiliser ces petits pieds qui sont vraiment merdiques et à s'échauffer finalement le gainage et réapprendre un peu à bouger sur ces prises qui sont pourries et du coup, s'échauffer comme ça quoi. Ça, c'était cool. Les déplacements de pieds. Après, de se reposer un bon moment, puis taper un renne quoi. Voilà. Putain, je l'ai pas lu bien. En fait, il y a un système de bonne prise en bas, un système de bonne prise au milieu et rien entre les deux. Et je suis resté scotché en bas pendant quelques journées, pendant bien 4-5 séances, à me demander comment je pouvais passer. Donc, en fait, il y a plusieurs étages de prise. Les prises sont plutôt correctes. Les pieds sont complètement pourris. Et du coup, au départ, j'essaie de prendre cette main comme ça parce que ça, j'ai capté que dans cette position-là, je tenais. Du coup, j'essaie de croiser à cette pince et de faire ça. Et j'ai jamais réussi à faire ce mot-là. Mais j'ai quand même trouvé des pieds qui fonctionnaient à peu près. Et en fait, finalement, après 4-5 jours à ne pas bouger, j'ai trouvé cette prise-là qui me permettait de décompresser les mains. Du coup, un peu d'opposer les forces. Et du coup, de pouvoir atteindre cette prise-là. Et à partir de cette prise-là, j'ai trouvé comment faire ça. Et là, ça a finalement débloqué tout le bloc. J'ai vu des trucs, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? Il y a un moment, t'as délayé, non ? Et par contre, pour la séquence du bas, le grand move pour atteindre celle-là, c'est le move qui m'a posé le plus de problèmes. J'ai essayé dans tous les sens possibles et imaginables. Et j'ai jamais trouvé de pied qui fonctionnait vraiment. Et en fait, la dernière fois, j'ai trouvé ce petit pied pourri ici. Mais en fait, suffisamment pas assez pourri pour que quand je parte comme ça, je me rende compte que je tenais la position. Et en fait, ça a tout changé dans ma tête parce que je me suis dit, ah putain, mais si je tiens comme ça et que j'arrive à déplacer les pieds après, je vais pouvoir trouver une solution, trouver une séquence qui va fonctionner pour faire tout débloquer. Et par contre, dans le départ debout, il faut encore rester solide et pas tomber. Je suis tombé une fois la dernière fois pour atteindre cette pince en zippant des pieds. Et plein de fois en zippant des mains dans le plus. Allez, allez ! Allez ! Allez, allez ! Allez ! Allez, allez ! Ah ! C'était bien, mais pas si tu peux... Ouh... Il va ? Allez ! Allez, allez, allez ! Super, Clem ! Allez, gaine, gaine, allez ! Allez, gaine ! Allez, allez, allez ! C'est bien, Clem ! Allez, allez, encore ! Allez, résiste ! Super, Clem ! Allez ! Allez, allez, encore ! Souffle, souffle ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, gars ! Ouh ! Yes ! Des mains ! Ouh ! Trop bien ! Wouhou ! Cool ! Est-ce que tu viens ? Ouais, j'ai senti au premier run, j'étais un tout petit peu froid, mais ça m'a bien échauffé. Du coup là, je suis reparti bien vénère. Mais souvent, la dernière séance, à chaque fois que je ratais le premier move, enfin le grand move d'épaule, la fois juste après, je le faisais bien. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de partir sur le même thème pour rue. Et là, avec les condis d'aujourd'hui, ça a bien... Je collais bien sur les prises dans la faim, c'était cool. Trop bien ! Alors, Marine, c'est quoi les objectifs du jour ? C'est d'enchaîner mes blocs. On est venu le week-end dernier et j'ai fait tous mes blocs que je voulais faire assis, je les ai faits debout, donc c'était cool. J'ai travaillé un peu les départs assis et aujourd'hui, j'aimerais bien enchaîner les deux bouts ensemble. C'est deux huitas, un peu différents, donc celui que je considère être le plus dur, c'est remonter une rampe, un peu surarquée, avec un peu des moves d'engagement, où on n'est pas à l'aise avec son corps, où c'est toujours un peu mal placé. Et le deuxième, c'est plus des croûtes et des gros moves un peu physiques. Allez, tu vois ? C'est bien, c'est bien ? Vas-y, c'est ça ? Allez ! Allez, 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 allez ! Ouais, 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 encore ! Ah, j'ai bien le voraine ! C'est un départ assis qui commence là. Il faut fermer jusqu'à un premier pouce ici et c'est pas mal de gratter l'épaule. C'est un peu dur de gainer pour monter, il y a un très bon pied là, donc il faut s'asseoir dessus, aller choper une très bonne arquée ici, mettre un petit cancan, prendre l'épaule là. Et ensuite rejoindre les bonnes prises ici et du coup là il y a le départ debout qui commence. Il y a un petit pied clé ici qui permet de s'asseoir pour pouvoir reprendre une arquée là-haut. Et avec ce pied, on est capable de bien la travailler parce que c'est un peu la prise déterminante. Si tu l'as pas, bah tu fais pas. Ensuite tu t'assoies sur le talon et là il y a le move dur du coup du debout où il faut s'enrouler et jeter à la lèvre. Et il y a deux prises en haut, il y en a une qui est très bonne mais moi j'arrive pas à l'atteindre. Et du coup une qui est un peu moins bonne donc en fait c'est un peu dur de gainer ensuite. Allez ! Yassi 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 ! Oh non ! Putain pourtant je l'ai brossé. Je pense que je devrais mettre le pouce en sautant. La pincée ? Ouais. En fait quand je reprends le ballon je zip. Tu tombes sur le retour de ballon. Ouais ! Je vais tac et puis je reviens ça me dégage. Et après bah une fois que tu l'as et que tu as recollé les pieds c'est fini. C'est des prises bonnes un peu athlétiques jusqu'en haut. Définition de Cancan. Cancan c'est celui-là ! D'accord. C'est l'air, c'est l'air. Allez Marie. Juste debout. Allez. Ouais. Oui oui. Allez tu sais faire. Allez Marie. Ouais. Allez Marie. Ouais, 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 ouais ! Oh je l'ai glisse. C'est le dernier move qui manque alors. Ouais. Plus qu'un. Et la fin quand même. Une fois que tu es tombé là-haut. C'est à dire qu'après c'est fini ou quoi ? C'est plus facile. J'aimerais pas tomber après. Allez, allez. Le règle. Il faudra que ça raconte. C'est bon. 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 Maman. Il faut que tu forces. Ouais, c'est bien. C'est bien. Allez, t'effondre ça. Allez maman. Allez. Ouais, 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 ouais. Tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Encore, 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 encore. Allez. Allez maman. Tiens. Tu es bien. Tu es bien. Tu es bien. Pied sur la réglette. Allez maman. On en fout, ouais. Allez venez. Allez venez. Allez. Allez allez. Trop bien. À quoi tu as pensé pendant que tu essayais de résister là-haut sur le dernier mot ? C'est ce qu'il m'avait fait. Que je voulais pas gâcher. Allez. Ouais, c'est bien. Bien. Allez. C'est bien. Allez Marie. Allez venez vers. Bien hein. C'est bien. Allez Marie. Super. Allez tu connais là. Ça va ? Oui. La dernière fois je suis tombée pareil en zippant d'ici là. Mais l'autre main. Ah oui. Tu as fait eu trop le sol. L'autre bloc du jour. Et donc pareil c'est un départ assis. Donc il faut commencer avec une épaule qui est dégueulasse ici. On prend soit elle, soit elle. Donc moi je préfère celle-ci. Et des pieds... Des pieds assez bons mais en fait le corps est mal... Et dans le dévers du coup c'est très dur de se lever. Donc euh... Pendant une séance j'ai pas réussi à faire le début. Va me lever. Allez. Ok. Allez maman. Ensuite, hop, on chope une bonne inverse. Ouais. Là il faut s'engager pour relancer à une très bonne. Et là on part dans le debout. Allez Marina. On fait un grand mouf pour aller sur une pince. Là moi je cale un talon et un pied droit. Pour m'équilibrer, pour rester plaqué contre le mur. Reprendre une petite pince qui est un peu fuyante. Et là il faut encore s'engager pour faire le dernier mouf dur qui est de sauter à droite. Allez Marina. Oh non ! C'est dégouté ! Il faut que je refasse ! Une petite compression. Mettre les pieds et ensuite une bonne et le bac. C'est pas un peu trop ? Deux blocs dans la journée là ? Bah on verra. On peut essayer. Allez. Yes, c'est bien Marina. Oui joli. C'est bien Marina. Allez. Allez. Allez tu sais le faire. Allez Marina. Allez. Ouais, ouais, ouais. Allez. Ouais, ouais, ouais. Presque. Ouais. Il y a rien. Ok. Yes. C'était bien là ? Ouais. Oh putain ! Faut que tu repasses le bas une fois et que tu tapoues pour pas chuter quoi. T'es contente des conditions, Marine. Non, j'ai froid. Allez, vénère. Allez, maman. Yes. Yes. Allez, tu sais faire. Allez, Marine. Allez, vénère. Bien, 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 bien. Allez, à petit. Ok. Allez, tu sais faire. Tu sais faire. C'est bien. Allez. Bien, bien, bien. Encore, encore, encore. Allez, Marine. Allez, encore, encore, encore. Bien. Allez, allez, allez. Oui, c'est bien, c'est bien. Oui, on tue. Bien. C'est bien, Marine. Tu avais raison. Il suffit d'une fois. Il faut que j'avais carré. Je vais voir mes doigts. C'était une bonne journée. Bonne journée, ouais. Finalement, il faisait pas trop froid. Il faisait pile poil. Voilà. Ça, c'est fait. Fin de la journée. On a réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501